Il n'y a pas que l'état fédéral qui est en difficulté, de nombreuses collectivités locales américaines sont en cessation de paiement. Résultat, les caisses de retraite sont à sec et dans certaines villes, les personnes âgées doivent retourner au travail à 70 ou 75 ans. Dans l'Alabama, reportage Maryse Burgo, Aaron Diamond. Nous voulons notre argent maintenant, c'est le cri de ralliement de ces retraités de l'état de l'Alabama. Gwendoline est la meneuse du mouvement, un sacré bout de bonne femme. On n'a plus reçu nos chèques de retraite depuis septembre 2009, depuis on n'a pas touché un centime. Pour survivre, cette retraitée a donc dû retourner travailler, elle est professeure auxiliaire dans une école publique. J'ai 77 ans et là je vais en classe pour enseigner la géométrie. Cette femme a travaillé et cotisé toute sa vie au fonds de pension communale. Ce système de retraite complémentaire est réservé aux fonctionnaires de la ville, mais il est en faillite. Résultat, Gwendoline se retrouve à 77 ans devant ses élèves, exactement comme elle l'était il y a déjà 50 ans. Bon pied, bon oeil, malgré son âge. Certains des retraités ont été expulsés de leur maison parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour rembourser leurs prêts. On en a vu des tragédies. En fait, c'est toute la municipalité de Pritchard qui est en faillite. Une ville de 45 000 habitants, autrefois industrielle et prospère. Mais avec la crise, il a fallu en quelque sorte puiser dans le fonds de pension pour payer les fonctionnaires actifs. Aux yeux des retraités, le coupable, c'est donc lui le maire de la ville parce qu'il a laissé comme ses prédécesseurs se creuser les déficits. Chaque jour de conseil municipal, ces personnes âgées s'installent au fond de la salle pour protester silencieusement. Gwendoline ne raterait jamais ce rendez-vous. Tous refusent le compromis proposé, leur accordé seulement un tiers de leur retraite. Ces gens-là devraient accepter cette somme. Ça les aiderait dans un premier temps. Le compromis n'est absolument pas généreux. Mais après deux ans d'attente devant des boîtes aux lettres vides, ces retraités finiront par céder. J'espère encore, mais toujours rien. Pas de check. Elle était agent de police, il était pompier. Ils vivent aujourd'hui sur la très maigre retraite de la sécurité sociale américaine, 300 euros chacun. A eux deux, ils ont pourtant cotisé pendant 75 ans pour le fonds de pension en vain. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur demande. C'est de l'argent qui a été prélevé chaque mois sur notre salaire. C'est donc notre argent, c'est pas à eux, c'est à nous. Après de 70 ans, cet Américain vient donc d'accepter un travail d'agent de sécurité dans un centre commercial. La retraite tranquille n'est plus qu'un rêve lointain. L'histoire de cette petite cité en déclin menace de se répéter un peu partout aux Etats-Unis. De grandes villes comme Philadelphie ou même des Etats entiers comme l'Illinois pourraient bien réserver le même sort à leurs retraités. Etats-Unis